... Retour sur le plateau de la feuille de match pour décrypter, décoder les 14 rencontres qui nous intéressent ce soir pour cette grille qui vaut 1 million d'euros. Si vous avez la chance de la valider samedi avant 13h55, vous tenterez de gagner une partie ou toute partie de cette cagnotte avec l'AutoFoot 15 et Parion Sport. On va vous proposer de suite cette grille qui s'affiche sur votre écran. Les rencontres d'aujourd'hui sont Bordeaux-Angers, Guégan-Camp, Reims-Nîmes, Celta-Vigo-Varça, Odinese-Inter, Red Bull-Galaxie, Newcastle-Liverpool, Chelsea-Watford, La Dio de Rome, Atalanta-Bergame, Nantes-Dijon, Toulouse-Rennes, Montpellier-Amiens, Monaco-Saint-Étienne et la finale des autres, Lyon-Lille. Donc on va s'intéresser à cette première rencontre pour vous aider à gagner ce pactole. Voilà, sur ce coup-là, je ne sais pas, c'est pas un petit truc. Je le sens bien, non ? Pas vous ? Oui, 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 allez, on le sent bien, on le sent bien. Voilà, la rencontre qui vous pose Bordeaux-Angers, mon cher Snowy. Alors, vu qu'elle est difficile, cette grille, c'est sûr que si on réussit le coup de force de faire 14 sur 14, ça va payer. Même 13 sur 14, ça paiera mieux qu'il y a 15 jours, je vous le garantis. Elle est très indécise, cette grille, et rien que le premier match, les Bordeaux-Angers, c'est un match qui, pour moi, sent bon le match nul de fin de saison type Ligue 1, avec des Bordelais qui essayent de trouver des repères avec le style Paulo Souza, et des Angevins qui basent tout leur jeu sur leur solidité, à l'image du joueur préféré de Ligue 1 de Cédric Santim, Cheikh Endoy. C'est le mieux. Je sais que je vais te le placer, celle-ci, mon frère. C'est pas celui de Léonie, mais c'est le mieux. Mais donc, le match nul pour moi. Bordeaux n'a plus battu Angers depuis la saison 93-94, en tout cas depuis son retour en Ligue 1. Angers n'a jamais perdu Angers-Ronde, mais Bordeaux, qui reste sur trois défaites consécutives, doit quand même gagner. Il faut quand même bonifier l'arrivée de Souza. Victor de Bordeaux, moi j'y crois, mais le match nul de Snorri me semble également une belle issue. Moi aussi, je pense que sur ce match-là, on peut faire confiance aux Bordelais. Il faut absolument qu'ils redorent leur blason. Deux défaites, comme tu l'as dit, ça fait pas très propre sur le bulletin scolaire. Donc, surtout à domicile, je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour l'emporter. Et Angers n'est plus en danger, donc je ne sais pas si la motivation est là pour se battre. Donc, je vois quand même une victoire bordelaise. Non, moi je m'arrête au match nul, parce qu'Angers n'a qu'une qualité, c'est qu'Angers se bat. C'est marrant. La seule qualité qu'ils ont. Qu'ils fassent de la bourse. Voilà, oui. C'est une possibilité. Ou du MMA. Non, je crois qu'il n'y a rien, ce n'est pas ridicule d'ailleurs. Mais Bordeaux, ce n'est pas bon dans ce moment. Donc, match nul pour moi. Ah oui, après ce match nul, un autre match nul. Non, on n'y aura pas nul. Il faut mourir, c'est salé. Bonjour Bruno, Gengen quand ? C'est compliqué. Gengen pour moi, c'est fait. Ils vont descendre. Donc, j'espère, pour toi, se nourrir que Caen peut tenter une victoire à l'extérieur. Ce serait pas mal pour essayer de se sortir eux-mêmes. Mais bon, je ne vois pas Gengen. Pour moi, il n'y a plus de gaz dans le moteur. Ils vont mourir. Moi, la victoire de Caen me paraît indéniable. Il y a quelque chose depuis quelques journées. Samba a même fait un bon match. Récemment. Donc, comme quoi, les feuilles courbises, ça a du bon. Roland se demande quelles sont ses qualités, mais il a quelque chose. Il faut dire ce qu'il y a, parce que je pense que Caen peut y arriver. Il a un gourou. Je pense qu'il y a quelque chose, parce que Caen peut gagner à Gengen. Je pense qu'ils vont s'imposer. En avant, la Ligue 2 pour Gengen. Et puis, c'est vrai qu'ils sont... Mais bon, Caen est quand même un peu au fond du trou. Là, ça va mieux, mais ça reste quand même une mauvaise saison. Ah ben oui, ils seraient malins sinon. Pas non plus, c'est-à-dire qu'avec le recrutement qu'ils ont fait et les déclarations de début de saison, en termes rouge et blanc, enrayé, rouge et bleu, enrayé, tu vois, du côté de Barcelona, à la même date, Messi dit quoi, on va aller en Champions League, on va la gagner. Nous, ils ont dit quoi, on va finir première partie de tableau avec Beauvue, avec Casimir Nunez, bref, d'accord, avec Crivelli qu'on sort. Donc, un grand écart parce que Gengen, le Breton ne cesse pas à battre si facilement. Il faut voir comment ils nous prennent la tête pour le Mont-Saint-Michel, donc j'en sais quelque chose, c'est Normand, Mont-Saint-Michel, ça suffit. Et une victoire de Brun aussi parce que Camp est sur une bonne dynamique. Il paraît qu'en ce moment, le PSG ne bat pas les équipes qui jouent en rouge et noir. Vous avez vu comment je fais le dessus aujourd'hui, Wino ? Bon, c'est pas juste ma petite boutade. Gengen-Camp, c'est un match qui va beaucoup compter dans ce sprint final pour la relégation en Ligue 2. Les barrages. Les barrages, relégation qui va descendre. Bon, à mon avis, les Guingampais, je rejoins Snorri là-dessus, ils ont encore un petit coup à jouer pour accrocher la place de barragiste, mais pour cela, il va falloir l'emporter. Mais en même temps, il faut savoir que Guingamp n'a plus battu Camp depuis trois saisons. Et ça, ça va faire plaisir à Courbis au moment d'aborder ce match-là. Ça fait trois ans que Camp est invaincu à Guingamp. Il va en parler pendant la causerie, je pense. Oui, pronostic ouvert pour moi. Mais Camp n'a qu'à quatre points du premier nom. Oui, c'est pas vrai en plus. Monaco n'a qu'à quatre points d'attention. Ah, bien aussi. Autrement dit, Trouillomètre à zéro pour tout le monde. Match suivant, c'est le match numéro trois. Rony Reims qui accueille Nîmes. Oui, et Nîmes qui n'a gagné que deux fois à Reims de toute son histoire. La dernière fois, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés dans ce studio. Sur ce plateau. Quelle année ? On n'est que deux. Je crois qu'un autre trois peut-être. 62-73. Ah, je me laissais. Voilà, ben voilà. Seulement ? J'avais un an. Fierou de déjeuner, on n'était pas encore en train d'attention. Ça fait très très longtemps que Nîmes n'a pas les propos de ne pas les gagner en Champagne. On me faisait faire le tour du périph et je passais devant le parc des Princes. Alors, on comprend, on va être traumatisé de plus. Donc, je vois la victoire de Reims à domicile. Je sais, c'est lui qui senti me le dire à chaque fois, que Reims n'est pas une équipe qui aime jouer. Mais je ne sais pas, je le sens bien battre Nîmes quand même. Parce que bon, Nîmes, voilà. Ils ont été poussifs la dernière fois. Ils ne sont pas très bons à l'extérieur. Ils ne sont pas terribles à l'extérieur. Nîmes, ils engrangent des points. Bruno l'avait senti dès le début de saison. C'est au costière. Cogni met très fort. Après, il y aura effectivement une équipe qui n'aime pas trop jouer au ballon. Mais qui, pour son avant-dernier match à domicile de la saison, doit faire quelque chose. Donc, je vois la victoire de Reims aussi. dans ce duel de promu, qui finissent quand même super bien placés. Le grand écart pour moi. Parce que je pense qu'après le 5-0 de ce week-end encaissé par Nîmes, je pense qu'il faut quand même réagir. Ils ont fait une belle saison aussi. Ils ont fait une belle saison. Donc, pourquoi pas aller gagner ? Et puis Reims, également, est capable de s'imposer. Le grand écart. Oui, je vais un peu souscrire ce que tu dis, Cédric. C'est un match où les deux équipements sont assez proches dans la façon de fonctionner. Donc, pour moi, c'est open. Et c'est vrai que Nîmes, ils se sont fait un petit peu allumer, là, récemment. Et en même temps, Reims a envie de faire quelque chose. C'est ce que dit de chez eux. Donc, voilà, le grand écart. Allez, on va se retrouver dans un instant avec une équipe qui s'est donc déjà débarrassée des affaires domestiques et qui veut de nouveau, eh bien, trôner, régner sur le toit de l'Europe. Bruno, tu gardes la main pour cette tournée triomphale. Du Barça, donc, après son titre. Tournée royale. Oui, le Barça est, voilà, champion d'Espagne mérité et absolu. Ils ont été relativement tôt pour le championnat d'Espagne. En général, ça se joue un petit peu plus tard dans la saison. Donc, bravo, Barcelone. Potentiellement, vainqueur de la Ligue des Champions également. Donc, tous les feux sont au vert. Donc, je pense qu'effectivement, encore un très bon saté. Tournée royale. Je ne vois pas comment le Celta, à moins que vraiment le Barcelone, et je n'ai pas encore la feuille de match face tournée, je ne vois pas comment Barcelone ne peut pas l'emporter là-bas. La différence entre Barça qui fait tourner et d'autres équipes qui font tourner, c'est que le banc est aussi de l'équipe. Donc, il y en a plus, il y en a encore. Ben oui, si vous faites tourner, je n'aime bien les jours. C'est ça, le truc. On fait tourner, on met Vidal. Sarah qui dit, je joue. On fait tourner, on s'arlandit, on met une titi. Non, ils vont gagner, je pense, ce match-là, puisqu'ils ont... Ils sont dans une... Ils ont avoir à tenir, en plus. Ils ont avoir à tenir. Ils ont une période aussi qui est... Ça leur sourit, ça leur sourit. Parce que de là où ils sont sortis en Coupe d'Europe face à Liverpool, dans la partie qu'ils ont fait, ils gagnent 3-0. On sent bien qu'il y a quelque chose pour eux cette année. Je pense que là encore, ils vont gagner. Ah, on parle de cette victoire du Barça. Il était qu'on s'en prenait en montrant. Ils ont déjà fait... Tiens, t'endors, je vais... On parlait encore tout à l'heure de cette victoire du Barça. Moi, j'ai envie de vous dire... Ils ont brûlé, ils rencontrent encore des conneries. Mais bon, pas une conne après. J'ai envie de vous dire que le Barça n'a fait que 49% du chemin face à Liverpool. Alors, la dernière fois où vous aviez annoncé quelque chose comme ça, j'avais joué mon argent sur Edizor Babel en disant que vous ne racontiez pas que des conneries. Donc, j'espère, je vais vous demander de répéter ce que vous venez de dire pour que je l'ai peut-être sûr quand j'ai bien entendu. Voilà. 49%, ils ont fait 49% de la route. OK. Oui, ça se tire. Ça se tire, ça se tire. 3-0. Le truc, c'est que, comme l'a dit Cédric, il est impossible que Barça ne trouve pas un but. Mais quel que soit le scénario à venir, ils ont fait 49% du parcours. Après, ils peuvent perdre 4 ans aussi. Quel que soit le scénario à venir, ils n'ont fait que 49% du parcours. 4 ans, ça passe ? Mais à 4 ans, ils sont qualifiés. Oui. Parce que c'est mon édition. Ça, ils qualifient à 4 ans. Oui, à 4 ans, ils sont qualifiés. Donc, c'est 5 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut marquer 5, 6. 5 buts. Moi, je vous dis, quel que soit le scénario qui est à venir, ils n'ont fait que 49% du parcours. En tout cas, c'est un match que je vais regarder. Surtout, ils ne me disent pas qu'ils ont fait 50%. Ils vont mettre le feu. Non, mais dites surtout pas qu'ils ont fait 50% du parcours. Non, non, mais ça se tire. Et ce n'est pas moi qui vais... Parce que s'ils font 50% du parcours, les deux sont éliminés. L'autre fait 50% aussi, hein. OK ? Bon, on va continuer sur le Barça. Vous ne faites pas de 51 ? Non, je ne pense pas, on n'est pas encore à seconder. Le Bastis. Le Bastis. On va continuer. Non, alors moi, je vais un peu être à l'encontre de ce que vous pensez tous avec une victoire large du Barça. Je vais voir un nul de Vigo, parce que Vigo est une bonne équipe à domicile, qui certes n'a pas beaucoup de choses à jouer, mais je pense que le Barça va faire tourner. Effectivement, faire tourner, quand tu fais tourner au Barça, ce n'est pas quand tu fais tourner au PRG ou à Manchester. Ça, c'est sûr. Mais je vois bien un match nul, parce que l'équipe B du Barça, c'est pas l'équipe 1 non plus, donc je vois plutôt un match nul pour faire exploser la cote. Oui, Vigo, mais ce n'est pas l'équipe 1, mais enfin bon, l'équipe B, on va dire. Oui, il y a Sidessen, oui, c'est un truc de malade, oui, je le sais d'accord. Mais qui ? Dans l'équipe B, aujourd'hui, tu es un champion du monde. Deux, deux. Vous me dites qu'ils jouent moins. Il y a Coutinho aussi, non, ce n'est pas des peintres, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des mecs comme Arthur et tout, voilà. Mais c'est une vraie tronche d'équipe B d'un très grand club. Mais je pense que, justement, Vigo ne va pas se laisser faire. Je vais mettre le match nul. Vigo n'est que 13e à domicile sur 20 équipes d'Espagne. Le Barça qui va s'avancer avec sa couronne de roi d'Espagne. Et une stat aussi messieurs affolantes, 14 matchs sans défaite à l'extérieur pour les Barcelonais qui sont motivés, qui sont ultra motivés en cette fin de saison. Parce qu'il est vrai qu'ils sont déjà champions. Et vous savez ce qui les attend ? C'est une finale de Ligue des Champions à Madrid. Ah, mais ça vaut son pesant d'or ! Vous imaginez ? Le Barça qui va détrôner le Real tripletonant du titre à Madrid. Il n'est pas sans Diablo Barabéou. Non, non, c'est pareil, c'est Madrid. Et en plus, Barça a été champion en 2015. Et après, on a les trois fois, comme tu viens de dire, du Real de Madrid. Donc, ils reprennent, si tu veux, ça fait Barça, Real, 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 Barça. Ça va, c'en Espagne. En tout cas, Barça va jouer à l'extérieur tout en étant d'Espagne. On part en Italie. Et l'Inter, Bruno, qui s'accroche à son rêve européen. Eh oui, l'Inter, les Nerazzur, ils veulent absolument être dans ce podium et goûter à l'Europe. Donc, pour moi, je leur fais confiance pour gagner ce match-là contre Ludovic. Les Nerazzur, ils sont plus forts. Pour moi, il n'y a pas photo. Dans cette période-là, je mets tous mes oeufs du côté de l'Inter. Ceci étant, Cédric, les deux équipes ont un oeil dans le rétro. Oui, parce que l'Udinese n'est pas encore sauvé. C'est ça, le problème. Et en fin de saison comme ça, je crois qu'à domicile, jadis, c'était quand même une place où il était impossible, très difficile de s'imposer. Bon, ça remonte. C'était avant, on est d'accord. Mais bon, sur un match, tout reste possible. Pour moi, je vois le N ou éventuellement la victoire à l'extérieur de l'Inter. Moi, je vois bien l'Inter parce que l'Inter, c'est trois victoires consécutives en ce moment à l'extérieur. Pour moi, clairement, Udinese est en danger. Il y a des fêtes Inter dites pour l'Inter parce qu'il faut garder cette troisième place qui est confortable pour accrocher à l'Idee champion l'année prochaine. L'Atalanta est juste derrière. Mais finalement, il y a un petit groupe avec Lazio, Milan, l'Atalanta qui sont derrière et qui peuvent grappiller la place de l'Inter de Milan. L'Inter qui, finalement, est en train de régler pas mal de soucis. Ils arrivent à se débarrasser de Bicardi par chance en trouvant en Lotharo-Martinez un mec capable de mettre des buts. Donc, c'est un coup de chance. Et surtout, ils ont réglé en interne le premier Rajan N'Golan, témoin de son super but la semaine dernière, qui a prouvé que ça y est, il est vraiment devenu interiste pour de bon, je crois. Et quand Rajan N'Golan est vraiment parti pour être bon dans ton club, en général, tu as de bons retours. Donc, je vois la victoire de l'Inter. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour le match suivant. Et on va se retrouver où ? Eh bien, en terre inconnue. C'est la première fois que nous nous rendons aux Etats-Unis pour ce Paris-Lon Foot, le P.F.15, Paris-Lon Sportlo cette année. Oui, évidemment, cette saison, bien sûr. OK. Parce qu'on y a déjà été. Oh oui. Évidemment. Mais là, pourquoi pas ? Thierry Lourdes, il ne retourne pas. Je sais que vous aimez bien Thierry Lourdes. Les belles histoires ? Les belles histoires, mais il n'y va pas. Il ne sera pas un traîneur de New York. Moi, je vois plutôt L&G Galaxy. C'est une équipe qui est pas mal. Je crois que c'est Ibra, il joue. Donc, Ibra, il fait de vieux, reste là-bas. Mais tiens, à propos d'Ibra, tiens, juste comme ça. Es-tu sûr que quelqu'un se rappelle son parcours au PSG ? C'est-à-dire ? Et il avait, dans ses dires, remis la France sur la carte. La France, c'est rien que ça, sur la carte du foot. Il avait créé le PSG. Mais ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, avec les statistiques de Mbappé, les gris gris de Neymar... Est-ce que... On se souvient que c'était quand même un joueur qui a participé à la construction de ce PSG-là, qui a permis quand même au PSG d'avoir un certain respect par rapport à d'autres pays, ne serait-ce que par son envergure... Le reste, c'est quand on gagne une compétition internationale. Oui, il n'a pas eu de succès en Ligue des Champions, mais partout où il est passé, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'au PSG. Ah bah oui. Donc, en tout cas... Vous mettez le sale à ne pas le savoir. En tout cas, en Ligue 1, je pense qu'il a marqué quand même son empreinte, oui. C'est ce qui a permis de débrider les PSG. En tout cas, pour l'instant, il est en route de toutes les tablettes. Oui, il s'est fait éjecter par Cavani, mais il faut que tu vois le ratio. Cavani a joué plus de ses jours que... Il n'y a pas de ratio sur les tablettes. Un tel temps de but, un tel temps de but. Non, non. Certains gardiens de Ligue 1 s'en souviennent du passage ivoire et moi, je croyais... Ok, bon, là c'est... Surtout du côté de Marseille. Ok, ben ça... Demandez à Mandanda, il s'en souvient. Oui, oui. Demandez à un gardien Saint-Étienne, Riffier, il s'en souvient. Oui, oui, oui. Et il lui avait mis un coup de pied à la carotide, oui. Non, il s'en souvient. Oui, ça oui, mais il s'en souvient. Attendez, il y a une marque à Deledile. Sinon, tu vois, donc, Deledile. Oui. D'accord. Je ne répondrai pas à cette question. Je n'ai pas envie de froisser mon acolyte. C'est quand même mon acolyte. Donc voilà, on va arrêter. Donc je ne parlerai pas d'Ibra au PSG. J'ai l'impression que tout est possible dans ce match-là. Je me suis tâté. Donc je vais faire le grand écart parce qu'il est tellement bizarre ce championnat que voilà, j'avoue que je ne saisis pas toutes les nuances. Maintenant, New York 9e dans sa conférence. Elle est 2e dans la sienne. Donc bon, le grand écart pour moi. Oui, c'est toujours un plutôt fake player. C'est des mecs qui ont les mêmes noms que des grands joueurs mais qui ne sont pas des grands joueurs. Tu as des mecs comme Boateng mais son prénom c'est Manu. Tu ne connais pas le nom de Boateng. Ça ne le fait pas. Ça passe moins. J'ai des mecs comme... Je ne sais pas, ça l'a fait. Bon, j'ai trouvé quelques noms comme ça. Il y a Jorgensen, mais c'est Mathias. Ce n'est pas le grand joueur qu'on connaissait. Il y a Caceres, mais il s'appelle Junior Caceres. Ce n'est pas le même mec non plus. Il y a plein de gars comme ça. Tu as un mec qui s'appelait Ralph Phillips. C'est le neveu de Sean Ralph Phillips. Non, mais attends. Il s'appelle Colby. Il n'est pas un peu au disant. Oui, story. On est quand même le pays du Canada Drive. Oui. Donc voilà. Ça ressemble. C'est ça. Donc oui. Après, ils ont des mecs énormes. Ils ont un gars au centre de jeu de la galaxie qui est leur défenseur qui a fait le plus de matchs. Je découvre ça. Il s'appelle Joe Corona comme la bière que tu aimes. Tu vois, j'ai trouvé deux, trois gars pas mal. Assez rigolos dans les noms. Plus sérieusement, c'est un match Red Co. Ah, c'est pas un joueur. J'ai eu peur. Plus sérieusement, c'est un joueur. Non, mais c'est un joueur. Il y a le neveu de Mitramné aussi qui est dans l'équipe. Dave Ramné et tout. Je ne sais pas si c'est aussi sévère que l'autre. Mais non, il y a des mecs assez rigolos. Et il y a deux Français. Pour votre gwa, toi qui ne connaît pas grand-chose. Je peux comprendre parce que ce n'est pas très intéressant. Il y a deux Français que vous ne connaissez pas qui ont joué qu'en Ligue 2 et en Nationale mais qui sont titulaires au New York Red Bull. C'est un joueur qui s'appelle Valo et un autre qui s'appelle Baisse Court. Voilà, donc... C'est vrai que c'est des groupes là. Donc voilà, il y a deux, trois mecs assez rigolos. Donc ça reste quand même des mecs qui... C'est difficile de le faire les deux, quand même. C'est... Baisse Court, c'est... C'est bon. Mais c'est vrai que c'est déjà les Anglais, enfin les Etats-Unis, ça... Ça explique peut-être le reclacement 9 sur 10, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Après, c'est un championnat avec des mecs... Ils se rappellent Baisse Court. Il y avait un quasi homonyme qui rappelle des bons souvenirs à Bruno, au PSG. Ils avaient Baisse Court. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas bon temps. Pareil. Et donc, on parle quand même d'une équipe qui bat sa ligne d'attaque avec Zlatan, Jacota et Sandrini. T'as peur, quoi. Waouh ! Voilà, c'est ça la ligne d'attaque de la deuxième meilleure équipe du championnat américain. Tu peux t'exciter avec tout ça. De l'autre côté, t'as David Villa avec Carlos Vela. Deux joueurs qui sont au niveau européen. Je vois la Véteur des Galaxies parce qu'ils font effectivement un mano à mano avec le Los Angeles Football Club. Voilà. Ouais, moi, je vais dire simplement avantage à l'équipe qui reçoit. En tant que c'est New York. On va balayer ça. New York City. New York City, voilà. Waouh ! Non, non, New York est fou. New York City, c'est pas le même... C'est pas le même... C'est pas le même... C'est le même... On va parler à la vie. On va parler à New York City. On mettra la chanson qui va bien avec New York City. C'est pas ça. Tabou Bombo. Parce qu'il y a... Il y a du monde là-bas. Tabou Bombo. Tabou Bombo qui avait d'ailleurs joué en Allemagne, me semble-t-il, avant le premier match de... d'Haïti. En coup du monde. C'était en Allemagne. Del West à l'époque. La RFA. La RFA. Allez, on va laisser tout ça pour aller sur la grande île avec ce mano-à-mano entre des Reds et des Sky Blues. Et donc, ces joueurs de Liverpool, Ronnie, qui ont entamé le sprint final. Ouais, le sprint final contre les Magpies pour Liverpool. On connaît l'importance maintenant. Je pense que Bruno a bien compris l'importance du championnat pour les Anglais par rapport à tout ce que vous pouvez trouver comme compétition européenne. En tout cas, Liverpool qui, à mon avis, qui peut tout perdre face au Magpies. Ils n'ont rien à perdre. Raison pour laquelle je préconise un match nul ou encore la victoire de Liverpool. Oh non, je pense que les restes ne vont pas se laisser faire dans ce béni-té-zigo. Je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Donc, je vais garder ma confiance en Liverpool qui devrait gagner à Newcastle. Moi aussi, je pense qu'il faut... ils ont tellement envie de gagner justement ce championnat anglais, n'est-ce pas ? Mais déjà, ça rapporte plus que le championnat s'il faut le savoir. ils vont se mettre minables pour l'emporter. S'ils ne passent pas là, c'est fini. Alors, s'il fallait un argument de plus sur l'importance du championnat d'Angleterre face à la nuit du champion, Snorri vient d'apporter encore de l'eau au moulin de ceux qui... C'est pas un money à rendre ça. Les doigts aînés. Mais quand tu regardes ce que nous considérons comme étant des contre-performances de Guardiola en Ligue des Champions, qui est-ce qui le lui reproche ? Qui est-ce qui le lui reproche ? Assez dit, pas vraiment, parce qu'il va de gagner le championnat. Voilà. Bonne offre. Moi, je dis qu'ils sont bien contents d'avoir une coupe de Ligue des Champions dans leur armoire ou du côté de Liverpool. T'inquiète pas. Avec tant des raids, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils gagnent, tout simplement. Et Tottenham, pas Tottenham, Newcastle va tout faire pour rendre la chaise compliquée comme Burnley face à City la semaine dernière. Mais je crois que Liverpool a une équipe qui finit quand même la saison en bonne forme dans leur jeu et tout. Donc, je crois qu'ils ont ce qu'il faut pour battre Newcastle. Voilà ce qu'il fallait dire pour la première partie de cette grille. En réalité, la deuxième partie de l'émission. Elle vaut 1 million d'euros, cette grille. Vous validez samedi avant 13h55 et vous aurez la chance de gagner tout au parti de cette cagnotte. La deuxième partie dans un instant.